J'espère que tout le monde est bien arrivé. Il y en aura peut-être qui vont encore un peu nous rejoindre. On avait prévu un petit peu plus de monde, mais c'est déjà très bien que vous soyez tous là. On commence avec un léger retard cette journée, mais on va essayer de gérer le temps du mieux qu'on pourra. Alors, cette journée, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet Interreg. Donc, le projet Interreg, c'est un projet de coopération transfrontalière avec, en l'occurrence, nos collègues allemands. Et autour de l'enjeu de la préservation du Grand Hamster d'Alsace et du coup du Grand Hamster peut-être aussi côté allemand, qui s'appelle le Grand Hamster d'Allemagne. Voilà. Juste pour présenter en deux mots le projet, c'est un projet qui regroupe des partenaires alsaciens et allemands, donc du Rhinani Palatina, du Baden-Württemberg, la Stiftung Natur und Umwel, qui est une fondation allemande, qui se présentera tout à l'heure. Yannina et M. Franz vont se présenter. Agrosciences, la ville de Manheim et côté français, la collectivité européenne d'Alsace, le CNRS, le GEPMA et la Chambre d'agriculture avec un financement de l'ADREAL et de l'Union européenne. Voilà. Pour introduire la journée, c'est M. Thomas Blum, qui est agriculteur et élu de la Chambre d'agriculture, et qui est aussi administrateur au bureau de l'association Agriculteurs et faunes sauvages Alsace, qui œuvre depuis une dizaine d'années pour la préservation du hamster, à qui je vais donner la parole tout de suite, ainsi qu'à nos collègues allemands, qui peuvent peut-être nous rejoindre sur la scène. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée d'échange dans le cadre du projet INTERREG Cricetus-Cricetus. C'est une journée plus spécialement consacrée aux couverts, et vous verrez dans mon intervention que les couverts, c'était aussi un des projets qu'on a travaillé dans le cadre aussi bien de l'AFSAL que dans le cadre de notre Cuma. Donc je voudrais plus spécialement saluer Mme Langner, M. Franz, qui sont derrière moi, et qui vont donc compléter l'intervention ou l'introduction. M. Kern aussi, M. Dirix, M. Forlère qui va nous rejoindre, je pense, cet après-midi, M. Thomas, et la CEA, qui est aussi un des pilotes de ce projet INTERREG, et également saluer aussi bien les techniciens, les agriculteurs, que les services de la région et de l'ADREAL qui sont aujourd'hui parmi nous. Je voudrais aussi remercier le lycée, parce que le lycée, je crois qu'on en discutait avec certains, on a parté avant de commencer ses travaux, avoir un lycée qui est à la fois aussi central, et qui est en plus dans la zone concernée à Amster, nous permet à la fois de faire des réunions ici, dans cet amphithéâtre qu'il nous met à disposition, mais aussi toute la partie infrastructure qui est à côté. Donc vous verrez qu'avec la restauration et tout ce qui se passe ici autour, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que le lycée continuera à jouer aussi son rôle de pépinières de futurs agriculteurs dans le cadre de ce programme-là. Alors simplement, je voudrais vous rappeler un peu un historique du pourquoi, du comment par rapport au plan Amster. Donc ça a commencé en 2009 avec une plainte au niveau de l'Union Européenne contre l'État français par rapport à la préservation de l'espèce dans le cadre de la Convention de Berne. En 2013 a été créée la fameuse AFSAL, donc l'association faune sauvage d'Alsace, qui cette année fête ses dix ans. Ça a été créé dans un village un peu pionnier du hamster qui était à Blesheim. On était à huit agriculteurs autour de la table. Après, il y a eu la création, en collaboration entre la Chambre d'agriculture, la région Alsace qui existait encore à l'époque, du programme d'expérimentation autour du hamster et qui a permis la création, entre autres, de la Cum1 et d'un plan d'action pour mettre en place un certain nombre d'essais, grandeur nature, notamment sur les couverts, avec des semis de couverts dans des céréales au mois de mars-avril et essayer après de voir les résultats. Parce que, voilà, dans le cadre de ce projet-là, il nous était important de voir comment on pouvait éviter un sol nu après les moissons. Donc, on a fait aussi là-dessus un certain nombre d'essais et donc des actions concrètes sur le terrain. Et aujourd'hui, quand on voit un peu le résultat, notamment au niveau des comptages par rapport à Hamster, on est passé d'une moyenne de 400 à 900 terriers. c'est qu'il y a un certain nombre d'actions aujourd'hui sur le domaine qui portent les fruits et on arrive à remonter et à atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais la journée, aujourd'hui, elle est essentiellement consacrée aux couverts végétaux et je crois que ce qui est important dans ce débat-là, notamment au niveau, on va dire, échange transfrontalier, c'est d'arriver à allier autant la vie du sol, la biodiversité et l'économie sur nos exploitations. En effet, toute action que l'on fait doit permettre de maintenir la pérennité des exploitations dans un contexte, et on le sait aujourd'hui, à travers la flambelle des matières premières et notamment des appraux, dans un contexte de plus en plus tendu. Et il est important aussi qu'à travers ces couverts, on retrouve une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport notamment à tout ce qui est la fertilisation. et je pense qu'il est important que dans ce cadre-là, on arrive à allier autant les contraintes réglementaires et environnementales qui sont imposées aujourd'hui au niveau de notre région et de notre département avec quelque part des atouts qu'on peut trouver dans les couverts. Il est important aujourd'hui de trouver la plus grande efficacité au niveau de ces couverts pour justement faire que derrière, je dirais, et vous le verrez dans la journée qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver la meilleure alliance entre les couverts et les cultures. Ça veut dire d'avoir, à travers un raisonnement autour de ces assoulements, trouver les meilleures cultures hautes qui permettent après d'avoir le meilleur retour pour les cultures suivantes. Donc vous aurez à travers cette journée aussi une présentation des essais qui sont menés sur les différentes exploitations, avec des témoignages d'agriculteurs. Je crois que ça aussi, c'est important d'avoir ces moments-là d'échange entre les préjugés qui existent aujourd'hui au niveau de certaines techniques existantes qui montent en laboratoire, mais pas forcément sur le terrain. Mais vous aurez aussi un débat sur la meilleure façon d'implanter les couverts, après aussi de les détruire, parce que certaines destructions peuvent, et certaines dates de destruction, vous le verrez dans les présentations, qui font une incidence aussi sur la culture suivante. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ces couverts. Je pense que les travailler au niveau inter-règues et notamment au niveau du Rhin, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on a la même climatologie, on a aussi à certains endroits les mêmes types de sols. Donc trouver des complémentarités avec nos homologues allemands, belges, et peut-être même en partie un jour avec des Suisses, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, pourrait être quelque part un plus pour justement arriver à faire que demain l'agriculture soit encore là, que les couverts soient un atout important, notamment par rapport à toutes nos exploitations. et sur ce, je vais donner la parole à nos collègues allemands. Merci.